Concernant la période qui précède celle de l'établissement de l'état-nation japonais, qu'a-t-il possible de dire qui soit pertinent pour expliquer certaines formes propres à la modernité japonaise ? La difficulté du domaine de l'histoire des idées est assez simple à décrire. Je ne peux jamais tout à fait savoir si la cohérence de l'histoire que l'on me raconte au travers du choix de certains fragments de textes est effectivement cohérente avec ce qui a eu lieu en son temps, ou si la reconstruction au travers de la perspective d'un historien déforme ou même parfois instrumentalise un passé complexe dans le but de reconstituer une continuité en une simple tradition limpide mais erronée. Concernant le Japon, j'en viens parfois me demander si je peux arriver à trouver des lectures sereines. Souvent, les présupposés d'un Japon qui serait irrationnel en opposition avec un Occident qui serait rationnel ont tellement teinté le choix et la lecture des textes anciens qu'il ne semble pouvoir y avoir qu'un univers romantique où l'émotion régnerait dans tout ce qui précèderait la modernité. Ce sont des stéréotypes dont je peux énumérer quelques occurrences, la voie du samouraï, le bouddhisme zen ou l'amidisme, la spontanéité naturelle, l'animisme et toutes les variations possibles de l'homme en harmonie avec la nature. Si tous les individus de la période pré-moderne flottaient dans ce type de schématisation, je peux réellement me demander comment les institutions des états-nations modernes et l'épistémologie des sciences ont pu être si rapidement apportées au Japon avec un succès évident. Heureusement, il y a des auteurs comme Maluyama Masao. Ces textes portant sur le XVIIIe siècle sont d'une grande richesse conceptuelle et mettent en place un système qui présenterait ce que pourrait être l'épistémologie dominante avant l'ouverture du pays. Ces essais sur l'histoire de la pensée politique au Japon dépassent d'ailleurs largement le seul cadre du politique. Maluyama permet de saisir la manière dont se serait constituée une dualité psychologique entre le public et le privé. Il expliquerait comment le shintoïsme antique a été revisité. Il énoncerait un modèle quasi-sémiologique de la manière qu'a eu cette époque de traiter les signes anciens. Et même avec certains des passages tentant de définir les domaines respectifs à la littérature et à la poésie, je pourrais facilement déduire la théorie d'une esthétique cohérente. C'est pour moi toujours surprenant de débuter avec une lecture sur le domaine politique et d'en sortir avec des réponses sur l'esthétique. Ces essais sont complets, sont solides et la lecture de Maluyama était pour moi un petit choc. Mais surtout, il se pourrait qu'en analysant le 18e siècle, il me donne des clés pour saisir comment a pu se développer certaines formes de la modernité au Japon. C'est d'ailleurs troublant puisque dans certaines hypothèses je peux percevoir la réalité m'entourant aujourd'hui. Maluyama pourrait alors jouer le rôle d'une boussole dans ce qui ressemble à un océan de contradictions. Après la seconde guerre mondiale, il a été un intellectuel progressiste et a essayé de penser ce que pourrait être le citoyen démocratique japonais. Tout en menant des lectures critiques concernant la construction du politique à travers l'histoire moderne. A ce titre, il est peut-être l'intellectuel japonais le plus important de la seconde moitié du 20e siècle. Néanmoins, ces essais ont les défauts des histoires des idées. Parfois on ne sait pas s'il parle de la période dans laquelle il écrit au milieu du 20e siècle ou si ce qu'il énonce a effectivement été dit au 18e siècle. A vouloir remettre en avant certains penseurs qui étaient minorés à son époque, il semblerait que parfois les significations des concepts modernes recouvrent la signification d'une notion ancienne. Ainsi, comme le remarque Jacques Joly, le traducteur des essais politiques, au détour d'une note, je le cite, L'un des aspects de la problématique de cet ouvrage recouvre le passage progressif d'un sens à l'autre et l'une des critiques qui ont été adressées à Maruyama consiste à lui reprocher d'avoir un peu jonglé avec les sens actuels différents. En effet, la faiblesse de ces essais politiques, qui est d'ailleurs souvent mentionné, serait d'avoir mélangé des notions modernes avec des notions pré-modernes, ce qui pouvait donner l'illusion qu'il existait une proto-modernisation au 18e siècle. Par l'utilisation de méthodes issues de l'historiographie marxiste ou hegelienne, une impression peut facilement émerger, celle qu'un phénomène découle de son contraire qui la portait déjà en creux. Je peux essayer de donner un exemple concret de ce type de logique que mène parfois Maruyama, mais pour cela je me dois de faire une trêve superficielle synthèse pour saisir le propos qui est alors en jeu dans ces essais politiques datant des années 1940. Sommairement, il y a trois figures mises en place, celle de Xuzi comme représentant du néo-confucianisme, celle d'Ogius Solai comme représentant de la branche confucienne des études des choses anciennes, le Kogaku, et la figure de Motori no Rinaga comme représentant des études nationales, le Kokugaku. La première figure est un auteur chinois du XIIe siècle qui est devenu le promoteur du néo-confucianisme. Ses commentaires des classiques confuciens ont constitué la base des examens impériaux en Chine à partir du XIVe siècle et jusqu'au XXe siècle. Les différents auteurs de ce néo-confucianisme prolongent l'enseignement de Confucius et de Mancius et lui ajouteraient une métaphysique complexe qui reprend des notions d'autres courants comme par exemple le bouddhisme. Il propose ainsi un système qui déploie une ampleur cosmique et une validation du politique. Ce courant a été importé au Japon et est devenu dominant sur les questions politiques à partir du XVIIe siècle. Voici ce qu'en dit Olivier Ansar dans son livre Une modernité indigène, datant de 2014. Je le cite, deux points. Les néo-confucianismes ou confucianistes des Song construiront eux une métaphysique pour laquelle les vertus et les rites sont inscrites dans l'ordre naturel du cosmos. Des concepts très anciens y sont incorporés pour fournir les fondements de toute justification. Ten, littéralement le ciel, est ainsi l'équivalent philosophique de notre nature, en ce sens qu'il est invoqué pour justifier les états des choses. Ce qui est dans l'ordre naturel, dans l'ordre du ciel, est ipso facto justifié. Li est la structure particulière au monde naturel qui assigne à toute chose comme à tout être, sa place et sa fonction, dans l'ordre des choses, la raison des choses. Une deuxième figure joue le rôle de pivot entre la première et la troisième. Ogyusolai est un confucien de l'école des choses anciennes, le Kogaku. C'est avant tout un penseur politique, il a conseillé le shogunat Tokugawa sur la manière de gouverner. Il est un virulent critique de la première figure, c'est-à-dire celle du néo-confucianisme. Il discrédite en effet leur justification naturalisante et rationalisante. Au contraire de ce modèle, il estime qu'il faut lire et suivre directement les enseignements de l'antiquité en Chine. En cela, l'étude des choses anciennes, le Kogaku et le déploiement de méthodes philologiques afin d'étudier les vieux textes de l'antiquité chinoise. Pour lui, les rites donnés dans les enseignements sont des constructions produites par les anciens rois et les rites ne sont rien naturels. Cette position hétérodoxe vis-à-vis du néo-confucianisme l'amène vers un système confucien qui est qualifiable d'innovant dans l'espace cynisé de l'époque. La troisième figure, celle de Motori no Rinaga, possède pour le Japon moderne une importance de premier ordre. Au travers d'un regard rétrospectif, il est un de ceux qui ont construit les moyens littéraires de valider symboliquement la figure de l'empereur durant la modernité. Motori no Rinaga n'est pas un moderne, il est mort un demi-siècle avant l'ouverture du pays. De plus, il n'a pas écrit de texte à teneur politique. Plutôt, il traitait en tant que philologue des vieux textes japonais tombés en disgrâce depuis bien longtemps et ses analyses ont pu être réutilisées ultérieurement pour proposer une nation moderne unie derrière la figure mythique de l'empereur. Motori no Rinaga est le représentant le plus connu de l'école des études nationales de Kokugaku. Ses écrits critiquent allègrement toutes les formes de pensées importées, que ce soit le bouddhisme, le taoïsme ou le confucianisme, et au contraire, il louait les textes anciens portant sur les dieux locaux. En cela, ce mouvement peut être appelé indigéniste ou nativiste et l'on comprend aisément l'intérêt du corpus quand il a fallu structurer au XIXe siècle une culture japonaise authentique par différenciation avec celle des autres états-nations. Néanmoins citant ces textes, Motori no Rinaga uspi fréquemment les confuciens du Kogaku, dont Ogyu Solai est le représentant, en réalité l'étude des textes antiques japonais est menée par une transposition des méthodes permettant de lire les textes antiques chinois. Je pourrais dire que malgré les déclarations habituelles, les études des choses anciennes chinoises et les études nationales japonaises, le Kogaku et le Kokugaku, sont en réalité basées sur la même épistémologie d'ordre confucienne inaugurée par des auteurs comme Ogyu Solai. Pour appuyer mes dires, voici un commentaire du linguiste Ono Susume qui a produit la nouvelle édition de l'œuvre complète de Motori no Rinaga entre les années 1970 et 1990. Je le cite, deux points. Le savoir de Motori no Rinaga a été profondément influencé dans sa méthode par Ogyu Solai. No Rinaga a poursuivi ses recherches en se fondant sur une étude du style de la prose ancienne qui considère les mots comme des faits, ce faisant, le Japon archaïque a commencé à prendre forme. En synthétisant l'extrême, les trois figures sont Zuzi, le néo-confucianisme dit rationaliste, Ogyu Solai, le critique du néo-confucianisme et un des inventeurs des méthodes de lecture des textes antiques chinois, et Motori no Rinaga qui a appliqué cette méthode sur les textes japonais, ce dernier faisant émerger un archaïsme japonais qui a été ultérieurement grandement utilisé et instrumentalisé lors de la période moderne. Après cette présentation, voici le descriptif de Masao Maloyama et du projet qu'il souhaite mener dans le premier essai politique de 1940. Je le cite, deux points. Pour l'instant, il nous suffira de porter notre attention sur ce fait que la caractéristique de base du rationalisme ou de l'intellectualisme néo-confucian tient en cette subordination absolue au pouvoir suprême de la moralité et de tout ce qui appartient au mode naturel, à l'histoire et à la culture. C'est seulement en gardant à l'esprit cette limitation d'essence morale que nous pourrons comprendre pourquoi les rationalistes néo-confuciens appellera de lui-même l'irrationalisme des écoles de pensée d'Ogyu Solai et de Motori Nolinaga, et, aussi, pourquoi ce cheminement du rationalisme vers l'irrationalisme qui, à première vue, offrait l'image d'un renversement intellectuel, fut, en fait, une étape nécessaire vers la constitution du rationalisme moderne. En ayant quelques informations préalables, l'analyse générale de Maloyama est relativement compréhensible. Elle place sur le plan d'une évolution dans l'histoire des idées, les transformations de ce que serait l'épistémologie chinoise du néo-confucianisme, qui a été critiquée transformée au Japon par Ogyu Solai et Motori Nolinaga, dans une nouvelle épistémologie qui peut paraître s'opposer au rationalisme ancien. Mais il se trouve vrai que cette nouvelle épistémologie au XVIIIe siècle serait compatible, ou peut-être, disons qu'elle posséderait de troublantes analogies, avec l'épistémologie du rationalisme moderne importé depuis l'Occident. Cette thèse est fascinante et pourrait expliquer en partie la capacité qu'a eue le Japon à la modernisation rapide d'une société de type féodale. Simplement, la nomination dialectique par Maloyama est ambiguë. Elle suppose des objectivations à travers de négations qui peuvent laisser croire qu'il y avait déjà de présent en amont quelque chose qui est advenu par la suite. Dès lors, il serait possible de formuler une modernité avant qu'elle n'advienne, ce qui, à mon avis, prête souvent confusion. D'une manière équivalente, je cite un autre passage qui expliquerait comment Motori Nolinaga a fait émerger la voix des dieux japonais en critiquant l'enseignement des autres voix, par exemple celle du confucianisme ou du bouddhisme. Je le cite. Deux points. L'homme ne devient pas meilleur par l'enseignement. Voilà ce dont Motori Naga était convaincu. Ici, l'antithèse au rationalisme moraliste se trouve poussée aussi loin que possible. Cependant, dès que cette négation du modèle normatif fut menée à son terme en tant que négation, inévitablement, elle se mua telle qu'elle en affirmation. Une négation devenant une affirmation, il faut avouer que l'on peut potentiellement faire dire ce que l'on souhaite à des phénomènes historiques en utilisant cette méthode. Voici la manière dont Olivier Ansar décrit cette question de la modernité au XVIIIe siècle. Je le cite. Deux points. Les remarques de Maluyama, ne serait-ce que par l'impact énorme qu'elles ont eus et continuent d'avoir sur les études consacrées à ce penseur, Ogyu Soleil, constituent un point de départ obligé pour toute analyse qui tenterait de poser la pensée de Soleil vis-à-vis de problématiques contemporaines qu'on regroupera par commandité sous le nom de modernité. Quels que soient les mérites du travail de Maluyama, et ils sont immenses, ses conclusions sur la modernité ou la pré-modernité de Soleil ne sont pas convaincantes. Sur un point plus précis, Maluyama fait d'Ogyu Soleil un penseur politique au sens moderne. Sur cette ambition, je cite encore Olivier Ansar. Deux points. Nous n'avons guère de raison de voir dans la simple rupture entre l'ordre naturel et l'ordre politique un thème spécifiquement et irréductiblement moderne. Et enfin, je le cite. Deux points. Ne pas mélanger le moderne et ce qui était avant la modernité me semble un point important. Mais tous les auteurs français n'ont pas le sérieux d'Olivier Ansar sur cette question et certains arrivent à tordre le contenu des essais politiques de Maluyama pour lui faire dire des choses qui me semblent bien différentes du propos initial, ou au moins différentes de ma compréhension. Il est vrai que les ambiguïtés entre moderne et pré-moderne, ainsi que la rhétorique quelquefois dialectisante, facilitent les glissements de signification. Auguste Imbert, qui a notamment été directeur de la maison franco-japonaise de Tokyo, a longtemps été celui qui disait vrai sur le Japon. Il était à lui seul une institution. En tant que géographe, il tentait de remettre au goût du jour une science abandonnée au XIXe siècle, la mésologie, ou la science des milieux. Et le cas japonais a visiblement souvent été le terrain d'expérimentation de ses intérêts épistémologiques. Dans son livre « Le sauvage et l'artifice » datant de 1986, il se propose de suivre les analyses de Maluyama et en arrive à dire que, je le cite, « Deux points. Soleil opérait une objectivation et une relativisation analogue dans leurs principes à celle du Descartes de la lettre à Marsen du 15 avril 1630, laquelle pose les loins mathématiques comme institués par Dieu et non points vrais par immanence. » Je n'ai rien lu dans le livre de Maluyama qui réfère à cela, mais je n'ai peut-être pas été assez attentif. Après un passage sur Motori no Rinaga qui viserait le cœur de la poésie qui serait fondée en nature, peut-être à la manière du romantisme allemand, je cite la conclusion d'Augustin Berck. « La culture japonaise a systématiquement tendu à faire de la nature son référent suprême, voire son aboutissement. » « Au travers de ma compréhension d'une lecture de Maluyama, c'est plutôt le néon-confucianisme chinois qui supposait une nature comme référent suprême et au contraire, le XVIIIe siècle des Tokugawa aurait plutôt vu émerger une critique du caractère naturalisant au rationalisant. » A ma connaissance, Ogyusola et Motori Naga seraient des philologues qui travaillent sur la manière de lire les textes anciens et sur les émotions qu'ils suscitent, mais ils ne travaillaient pas directement sur la nature. Je peux trouver le même type de confusion dans l'introduction de Michel Dalissier du livre « Philosophie japonaise » datant de 2017, qui lui aussi prétend suivre Maluyama Masao. Je le cite. Deux points. Dans l'optique de Motori, dont il convient de retenir le sens universel au dépend du geste ethnozentrique. Le shintoïsme, la religion sans livre, conduit aux choses mêmes, recouvertes par la fiction doctrinale des idées, de l'esprit fastidieux et prétentieux, dissimulant le cœur authentique que retrouve le philologue. Là encore à ma connaissance, Motori Noli Naga ne conduit pas vers les choses elles-mêmes, mais vers les textes anciens et l'émotion qu'ils suscitent. Il me semble y avoir ici, comme chez Augustin Berg, l'idée anachronique qu'il y aurait au XVIIIe siècle des recherches de type phénoménologique, ou encore une herménotique qui serait menée à la manière d'un Heidegger ou d'un Schleyer-Mahar. J'ai ainsi souvent l'impression que les spéculations sur l'aspect moderne du XVIIIe siècle japonais chez Maluyama Masao a laissé un jeu d'interprétations suffisamment large qui expliquerait que des auteurs bien ultérieurs puissent faire émerger l'existence d'une tradition renvoyant paradoxalement des problématiques modernes. Parfois même, certaines réinterprétations me semblent aller jusqu'à s'opposer au livre de Maluyama, mais évidemment, là encore, mes lectures et ma compréhension ont des limites. De mon point de vue, qu'en était-il alors du progénitia de Maluyama ? Pour quelles raisons ces essais politiques me semblent tellement fascinants, aujourd'hui encore et malgré leurs défauts ? Pourquoi Maluyama Masao avait-il construit une figure aussi héroïque avec le penseur confucien Ogyosolai, en le transformant en penseur qui a inventé une modernité ? Les trois essais politiques de Maluyama ont été édités entre 1940 et 1942, en pleine période nationaliste. Mettre en avant un confucien travaillant pour la dynastie des shoguns Tokugawa n'allait alors pas de soi. La figure était bien trop chinoise et pas assez pro-impériale. De plus, le marxisme était une doctrine interdite, et comme il y a des passages où l'on peut aisément saisir que le shintoïsme antique n'est qu'une réinvention sur la base du confucianisme, la publication de ces textes ont vraisemblablement demandé un réel courage. D'ailleurs, Maluyama se fera envoyer sur le front en Corée, alors que normalement son poste de professeur à l'université de Tokyo aurait dû l'exempter de participer à la guerre. En suivant ces dires, Maluyama aurait voulu s'opposer au discours qui dominait cette période un peu folle. Deux discours sur la modernité prévalaient alors. Je cite Maluyama dans l'introduction à l'édition anglaise en 1974. Il reformule les deux thèses auxquelles il s'oppose. La première thèse serait que, je cite, « Deux points. Depuis l'ère Meiji, le Japon s'était modernisé comme il le fallait, et que c'est plutôt dans les exhalaisons toxiques résultant d'une absorption beaucoup trop massive des cultures et des institutions de l'Europe moderne qu'il fallait voir la source des maladies les plus graves qui affectaient le Japon contemporain. » Et ensuite, je cite la reformulation de la seconde thèse. Deux points. « La contribution que devait apporter le Japon dans l'édification du nouvel ordre mondial ne consistait en rien d'autre qu'à épurer notre magnifique tradition ancestrale de toute trace de modernité. » Dans ces deux thèses très présents dans les années 30-40, le Japon aurait été modernisé par l'importation des notions occidentales et cela aurait causé des dégâts. Dès lors, la solution serait soit de trouver ce qui a été importé en trop ou trop vite, soit d'épurer toute importation pour revenir à un prétendu esprit oriental. Ces deux thèses prônaient le dépassement de la modernité. La formule est devenue célèbre grâce à un colloque organisé en 1942 où les plus grands intellectuels japonais de l'époque ont tenu des discours validant totalement la guerre et l'expansionnisme du moment, en prônant une critique de l'Occident et son dépassement. La double réponse de Maloyama serait premièrement, je cite, « Deux points, le Japon de cette époque ne s'était pas modernisé au point de devoir poser comme question prioritaire celle du dépassement de la modernité. » Puis deuxièmement, je cite, « Deux points, même avant l'ère Meiji, l'esprit oriental soi-disant dénué de tout lien avec la modernité n'est pas si monolithique. La pensée de l'époque de Tokugawa pouvait être perçue sous l'aspect d'une évolution continue vers la modernité. Les deux grandes orientations que teintraient les textes de Maloyama seraient donc d'estimer que la modernisation n'était pas totalement arrivée à terme avec l'ère Meiji et que celle-ci n'était pas qu'une simple importation occidentale. Il y aurait déjà eu dans l'époque Tokugawa des bases qui auraient permis la modernisation. Les essais politiques ont traité surtout du second point et cela pourrait expliquer en partie les faiblesses décrites précédemment sur les confusions entre modernes et proto-modernes. Néanmoins, la plus grande réussite de Maloyama, à mes yeux, serait d'être arrivé à séparer l'idée de modernité de celle d'occidentalisation. Ainsi, se moderniser ne serait pas nécessairement s'occidentaliser et au contraire, se démoderniser ne serait pas non plus nécessairement une désoccidentalisation. Je dois avouer que la question de la modernité au Japon est des plus complexes et la réflexion magistrale de Maloyama Masao contribue à ajouter quelques éléments à ma petite critique de la séparation des critiques.